Alors moi je vais vous dire, je suis scandalisé par ce Jérôme Salomon. Jérôme Salomon a joué les croque-morts uniquement sur le Covid-19 pendant trois mois. Mais là, je vais vous dire un truc, ce que je pense vraiment, et qu'il la ferme. C'est pour dire des choses comme ça, parce que vous ne l'avez pas donné tout. Il a dit, n'écoutez pas l'actualité, n'écoutez pas la radio. Et n'écoutez pas les chaînes, parce qu'on n'est pas masochistes. Voilà, ne soyez pas masochistes, et surtout n'écoutez pas les chaînes, les infos, etc. Donc n'écoutons pas Salomon. Je vais dire, à part ça, écoutez, parlez à des gens, restez chez vous. Mais enfin, il prend les gens pour des nourrisseaux. Mais c'est quoi ça ? Les gens ne savent pas ça ? Mais écoutez, quand un ministre ou un directeur général de la santé intervient pour dire des âneries ou des platitudes comme ça, qu'il la ferme, pardon. Parce que je voudrais dire ce qui se passe en ce moment. Je voudrais dire, parlons de Guylaine, 36 ans, maman toute... Elle est propriétaire du restaurant Le Routier, le Kenya, pardon, à Plougomélen, en Bretagne. Elle s'est suicidée. Une barbière, Alison, de 24 ans, à Liège. Eh bien, vous savez, elle a dit ceci. Je me permets, parce que c'est une vie, elle a dit ceci. C'est la crise du coronavirus. Aucune aide ne lui a été accordée, pas même un geste. Ses charges factures s'accumulaient, elle ne voyait aucune échappatoire. Et elle dit, ma comptable m'a conseillé d'abander le mois dernier. Mais j'ai dit non, je vais faire ce qu'il faut, plus d'heures s'il le faut. Car après si peu de temps, on n'annonce pas une faillite comme ça, après avoir mis tout ce qu'on avait dedans. Eh bien, elle s'est suicidée à 24 ans. L'autre, à 36 ans. Alors, et puis, juste, juste, je rappelle, c'est intéressant. Le sondage IFOP sur la fondation Georges Jaurès, je ne sais pas si vous en avez parlé, Arlette. Quand même, le taux d'anxiété a doublé par rapport à l'emplacé, etc. Le taux d'anxiété a doublé. 330 000 patients de plus, déjà en hétéro-grand-mène, auprès des anxiolytiques en un mois depuis le début du confinement. C'est pareil, il y a deux fois plus d'hospitalisation pour aider suicidaires à l'hôpital Robert-Debré depuis septembre. Il y a un problème grave. Et qu'est-ce qui répond, ce Salomon ? Ah ben écoutez, restez chez vous, surtout n'écoutez pas l'actualité. C'est très stressant. C'est quand même nouveau. C'est-à-dire qu'il y a quand même, ce que je disais, ils ont quand même intériorisé et intégré l'idée que les Français sont déprimés, fatigués. Oui, ils font quoi ? Et ceux qui sont en colère en plus, car il y a aussi un risque politique à terme, ce qu'on souligne depuis une quinzaine de jours à peu près. Il y a d'autant plus un risque que nous n'avons pas d'opposition qui soit capable d'être le relais, force de proposition, force d'incarnation. Et que donc, cette colère-là, elle ne trouve pas de relais, elle ne trouve pas d'expression. Nicolas, l'opposition, elle est déjà en hospitalisation sous-anxiolytique. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est terrible, franchement. Non, mais c'est très grave, parce que du coup, on ne sait pas quelle forme peuvent prendre, au fond, ce mécontentement et vers qui ils peuvent se tourner, quoi. Parce que, encore une fois, les cas qui sont terribles, que tu viens d'évoquer, là, c'est des personnes qui sont isolées, très souvent. Alors que, pourtant, même si les mères, je trouve, se mobilisent de manière incroyable. C'est peut-être un des éléments nouveaux dans tout ça, c'est que les mères... Trois enfants, restauratrices, l'autre coiffeuse, barbière. Elle allait, juste un mot, parce qu'elle allait dans les hôpitaux s'occuper des gens gratuitement. Elle avait envie de travailler, mais là, elle ne pouvait plus. Et voilà.